A moins d'un kilomètre à vol d'oiseaux des rambards de Saint-Malo, une falaise et une petite crique recèdent un mystère. Celui de la mort le 27 février 2012 d'une belle jeune fille de 16 ans, Céline Giboy. Ce mystère est devenu l'obsession de Marie-Paul et Patrick, ses parents, un couple d'agriculteurs d'Île-et-Vilaine, unis dans le travail et dans la douleur. Ça c'est le dernier souvenir de vacances. Ça c'est sa soeur jumelle. Cet album photo, voilà ce à quoi il se raccroche tant bien que mal. Pour les enquêteurs, Céline a mis fin à ses genoux, point final. Une thèse que réfutent les époux giboirs. On n'a jamais cru au suicide parce qu'il y avait plein de petits détails qui nous ont fait tilt. Déjà je l'ai emmenée à l'école le matin, elle était bien. Elle n'était pas du tout suicidaire, c'était quelqu'un de plein de vie. C'est pas un suicide. C'est pas possible. Le suicide d'un enfant, un acte inacceptable pour tous parents. Sauf que trop d'incohérences et de zones d'ombre entourent la mort de l'adolescente. Céline Giroua retrouvait morte ici même, sur cette plage de Saint-Malo. Elle serait tombée au pied de cette falaise, mais son corps disloqué est découvert beaucoup plus loin. Entre les deux coins, de multiples traces de sang. C'est impossible qu'elle ait fait ça toute seule. C'est impossible. Céline Giroua, jeune fille sans histoire, a-t-elle été assassinée ? Le mystère de la falaise, est-il sur le point d'être élucidée ? L'adolescente était un terme au lycée Jeanne d'Arc de Rennes en première. Voici Audrey, sa meilleure amie. Les deux jeunes filles étaient inséparables. Céline, une ado bien dans sa peau, selon Audrey. C'était une jeune fille souriante. Elle était toujours prête à aider les autres. Enfin, moi le souvenir que j'en ai, c'était que dès que j'avais eu besoin d'elle, elle était là et toujours avec le sourire. Elle était simple et elle ne se prenait jamais vraiment la tête. Ça faisait du bien. Quand elle n'avait pas cours, les deux copines adoraient faire les boutiques comme n'importe quelle jeune fille de leur âge. Mais en cas de problème avec un inconnu, elles avaient une parade. Avec Céline, on avait une sorte de code. Donc c'était quand je, dans mon quartier ou dans une rue, je me sentais en danger. Je l'appelais. On discutait longtemps jusqu'à ce que je me sente en sécurité et que je sois enfin chez moi et que je sache que je n'avais plus rien à craindre. Ce lundi 27 février 2012 vers 19h, Audrey est appelée par le portable de Céline. Mais elle ne l'entend pas. Aucun message n'est laissé. S'agissait-il d'un appel au secours ? Audrey en a la certitude. Le soir où elle m'a appelée, où elle a disparu, pour moi, elle s'est sentie en danger. Elle a senti quelque chose ne se passait pas normalement, qu'elle n'était pas en sécurité et elle a voulu me joindre. Comme moi, je le faisais à chaque fois que je me sentais en danger. Cet appel est le dernier passé par le téléphone de Céline. Avant qu'il ne soit définitivement coupé, que s'est-il vraiment passé ce jour-là ? Ce lundi matin, c'est la reprise des cours pour les enfants giboirs après les vacances d'hiver. Céline partageait sa chambre avec Laura, sa sœur jumelle. Elle est là. Elle est là aussi. Avec son frère et sa sœur, elle entretenait une relation fusionnelle. On est toutes les deux là. Quant à cette fameuse matinée du 27, Laura s'en souvient parfaitement. Ce jour-là, moi, j'avais BTS blanc de SVT physique. D'habitude, c'est moi qui fais tout le temps les bisous sur la joue, sauf que ce coup-ci, c'est elle qui l'a fait pour me dire merde pour l'examen, parce que je suis généralement très stressée. Alors que Laura planche sur son examen blanc, Céline, elle, quitte le lycée à 12h30 sans prévenir l'administration. La jeune fille aurait ensuite fait du stop sur cette nationale qui mène à Saint-Malo. A 15h42 exactement, elle se trouve à Saint-Dominique, un bourg situé à 30 km de la cité Corsaire. Pour preuve, une photographie de ce panneau retrouvée dans son téléphone portable. Sans nouvelles de Céline, le lycée donne l'alerte et appelle aussitôt les époux jibouards. L'école m'a prévenue à 17h après-midi en demandant si Céline était chez nous. J'ai dit non, Céline, je l'ai emmenée à l'école le lundi matin. À la demande des parents, un avis de recherche est lancé qui ne va rien donner. Le lendemain à l'aube, ils reçoivent une visite inhabituelle. Quand j'ai vu les gendarmes, le maire arriver, j'ai dit c'est fini. Mais j'étais loin de penser qu'elle se trouvait à Saint-Malo. Le corps de Céline vient d'être retrouvé dans cette crique, en contrebas du parc des Corbières à Saint-Malo, un lieu malfamé à la tombée de la nuit. Les policiers concluent assez vite au suicide. La famille jibouard, elle, n'y croit pas une seconde. Pour elle, l'enquête a été bâclée et elle va commencer à remuer ciel et terre. A tel point que la patronne de la direction centrale de la police judiciaire va défendre ses troupes dans un courrier adressé aux frères et sœurs de Céline. Tous les moyens ont été mis en œuvre pour explorer l'ensemble des hypothèses sur l'origine du décès de votre jeune sœur. A ce jour, aucun élément objectif vous laisse penser que le décès de Mademoiselle Céline Jibouard est une origine criminelle. Cette réponse officielle ne leur suffit pas. La famille jibouard décide alors de s'appuyer sur deux experts privés, spécialistes des scènes de crime, dont le travail va remettre en cause celui des policiers. Thierry Lezot et Didier Sauvard nous ont donné rendez-vous au fameux parc des Corbières où Céline a été vue pour la dernière fois. A de nombreuses reprises, Thierry Lezot, un ancien capitaine de gendarmerie, a refait le parcours qu'elle aurait emprunté. Donc il ne faut pas oublier que 16 mètres, 16 mètres, classiquement c'est 5 étages, donc 5 étages d'immeubles. Après cette chute de 16 mètres, la jeune fille ne meurt pas sur le coup, mais souffre de multiples fractures. Avec tout le bilan lésionnel constaté sur le corps de Céline en bas, multi-fractures, un trauma crânien, elle n'a en mobilité que son avant-bras droit, c'est qui la rend, les médecins diront, quasiment tétraplégique. Au pied de ses escaliers, les deux experts pensent avoir levé en partie le mystère qui entoure son décès. Céline, encore en vie mais incapable de bouger, n'est pas retrouvée au pied de la falaise, mais plus loin, beaucoup plus loin. Et tout le long, des traces de sang. Une zone d'impact au sol, où elle se reçoit sur les rochers, on voit bien les aspérités, normalement elle aurait dû rester bien évidemment là. On a une belle mare de sang, il y avait pas mal de sang, et après nous avons des rochers, différents rochers qui sont impactés avec des tâches, jusqu'à l'endroit où on la découvre, à peu plus de 32 mètres. L'eau de mer n'a pas effacé le sang, donc bien évidemment il faut envisager qu'elle passe par-dessus là, ou qu'on la porte, ou qu'on la transporte, avec des points, ce qu'on appelle nous des points d'appui en fait, puisque les rochers impactés comme ça de sang, ça fait des points d'appui, des points d'arrêt. Comment une jeune fille paralysée, après une telle chute, a-t-elle bien pu ramper sur 32 mètres de rochers à serrer ? On peut voir, même l'humane déjà a marché comme ça sur ces rochers. Ah oui, on glisse, c'est très coupant. Céline Giboir, aurait-elle été traînée ? Un élément troublant vient en effet alimenter cette théorie. Lorsque son corps est découvert, elle gît sur le dos, à demi immergée, les bras au-dessus de la tête, comme si quelqu'un l'avait tirée, la laissant ensuite se noyer à la marée montante. C'est impossible qu'elle ait fait ça toute seule, c'est impossible. Polytraumatisée, polyfracturée, comment voulez-vous ? Après une chute de 16 mètres ? Au parc des Corbières, les dauphins limiers vont relever d'autres anomalies qui fragilisent encore plus la thèse du suicide. Étonnamment, les affaires de Céline sont éparpillées un peu partout dans le parc, comme si quelqu'un avait voulu s'en débarrasser. Son sac et son portefeuille vides sont par exemple retrouvés dans cette poubelle. Et à une centaine de mètres du corps, des documents dissimulés, dont la carte vitale de Céline. Et là, ce sont des gendarmes maritimes qui vont se promener là sur le bord. Ils ont vu des documents qui étaient coincés. Ils ne pouvaient pas le retirer à la main. Ils sont allés chercher une barre à mine pour écarter les pierres telles que vous les voyez là, parce qu'ils ne les ont pas remues après. Ils ont pu comme ça extraire les papiers. Mais ce n'est pas tout. Un mois plus tard, des ballerines qui appartiendraient à Céline sont trouvées à 6 kilomètres du parc des Corbières, dans cette petite rouille de Saint-Malo. Quelqu'un serait-il à l'origine de ce macabre jeu de pistes ? Un inconnu aurait-il un lien avec le décès de Céline Giboir ? Et comment se fait-il par ailleurs que d'après certains médecins légistes, le corps de la jeune fille présente également des lésions sexuelles ? L'affaire va connaître un rebondissement à 800 kilomètres de là. À Toulouse précisément, en juin 2015, se tient le procès d'un certain Florian Varin. À l'issue des débats, le jeune homme de 23 ans est condamné à 30 ans de prison pour 7 viols, dont 2 commis en Bretagne, mais aussi pour une tentative de meurtre. À l'époque, Franck Berton défend l'une des victimes de Florian Varin. Ce ténor du barreau est aussi l'avocat de la famille Giboir. Durant ce procès, il ne va pas lâcher le violeur en série. Je lui demande à l'audience si j'ai entendu parler de Céline Giboir. Et là, à la surprise générale, il me répond oui. Il me dit oui, j'en ai entendu parler. C'est un copain qui m'a raconté ça dans le cadre d'une conversation téléphonique que j'ai eue à maison d'arrêt. Oui, et puis, c'est pas parce qu'on a retrouvé ma carte bleue dans une voiture proche de Saint-Malo que je suis concerné par cette affaire. Donc ça fait quand même plusieurs éléments qui sont portés à ma connaissance, et il y a en charge les deux dossiers. Et je découvre quand même que la présence de Varin sur place est assez curieuse, qu'il est au courant de qui est Céline Giboir. Florian Varin a effectivement grandi et vécu dans un village d'Île-et-Vilaine. Passionné de voiture, il décroche un stage en février 2012 à Combourg, dans ce garage. D'après les feuilles de présence, Florian y était ce fameux 27 février. Aurait-il eu matériellement le temps, une fois son travail terminé à 18h30, de se rendre à Saint-Malo et de croiser le chemin de Céline Giboir qui, souvenez-vous, tente en vain d'appeler Audrey sa meilleure amie à 19h. Sa présence, à 40 kilomètres du drame, en fait-il un coupable idéal comme le déplore Alexandre Martin, son avocat ? Il y a eu un meurtre à 40 kilomètres de là où habitait Florian Varin. Et alors ? Et alors ? En l'absence de tout autre élément, un témoin l'aurait-il vu ? Son ADN aurait-il relevé proche de la découverte du corps ? Un élément vestimentaire ? Une photo ? Une empreinte ? Je dis OK, mais là il n'y a rien. Mais rien de rien. Pas de preuves concernant son éventuelle implication dans la mort de Céline Giboir. Mais un lourd passé qui en fait un suspect potentiel. Julie a été violée à Rennes une nuit de septembre 2012. Elle a accepté de revenir sur sa dramatique rencontre avec Florian Varin à la sortie d'une discothèque. Si je suis montée dans sa voiture, c'est que j'aurais pu lui donner le bon lieu sans confession. On s'est retrouvés à à peu près 20 minutes de la boîte de nuit dans un tout petit chemin que je ne connaissais pas. J'ai voulu sortir de la voiture et j'ai dû faire 5 mètres et il m'a attrapée par les cheveux, fait une clé de bras, m'a mis à terre. Et là j'ai su qu'il fallait que je suive ce qu'il me demandait, sinon j'avais peur de mourir. Une personnalité inquiétante dans les parages le jour du décès de Céline. Des zones d'ombre, la justice vient de relancer l'enquête jusqu'ici au point mort sur les circonstances plus que troublantes de ce drame. Une première victoire pour Patrick Giboir après tant d'années de désillusion. Ce qui me fait l'envie de me battre, c'est de me dire que derrière il y a quelqu'un qui a fait du mal. Aujourd'hui, cette personne là est tranquille et nous, on n'a plus notre fille. Donc aujourd'hui, cette personne là, s'il y a quelqu'un, elle doit rendre des comptes. Et la justice en France, elle est faite pour ça. L'enquête a cette fois-ci été confiée à la gendarmerie et des expertises ADN vont être effectuées ainsi que de nouvelles auditions pour tenter d'élucider la mort de Céline Giboir, la jeune fille de la falaise. Sous-titrage Société Radio-Canada